Dans ce cours, nous allons voir comment ajouter un rendez-vous dans l'application Calendrier sous Windows 10. Alors pour accéder au calendrier, on va dans le menu Démarrer et on a Calendrier. Donc un clic dessus, il nous souhaite la bienvenue parce que c'est la première utilisation. On va cliquer sur Prise en main et ici on va sélectionner notre compte Microsoft. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, si vous ne l'avez pas paramétré, vous cliquez sur Ajouter un compte. Donc là, le compte Microsoft est sélectionné. On clique sur Vous êtes fin prêt et la prochaine fois que vous allez ouvrir votre calendrier, vous n'aurez pas ça, vous tomberez directement sur votre calendrier. Je vous le montre, je le ferme, je rouvre le menu Démarrer et je clique sur Calendrier. Et automatiquement, je clique sur mon calendrier. Il me demande autorisation pour courrier et calendrier à accéder à votre emplacement. Donc là, vous acceptez ou vous refusez. Moi, je vais lui dire oui. Alors pour rajouter un événement, et bien tout simplement, on va cliquer sur Nouvel événement. On aura un formulaire qui apparaît. On va lui donner un nom à cet événement, un titre. Admettons ici, anniversaire. Anniversaire. Je dis n'importe quoi. Julien. Hop. Le lieu. Donc ça, c'est le lieu de l'événement. Donc là, après, vous indiquez éventuellement un lieu, mais ça, c'est facultatif. Vous indiquez la date. Donc là, je clique dessus. Il m'affiche la date. Donc là, je vais lui dire septembre. Donc là, je clique avec les flèches pour aller dans les mois suivants ou précédents. Admettons le 18. Ensuite, j'indique l'heure. Par défaut, là, il nous met 16h30 parce que c'est l'heure la plus proche de l'heure actuelle. Mais sinon, je clique sur le triangle et je choisis l'heure de début, l'heure de fin, admettons midi. Et automatiquement, la date de fin, c'est le même jour, mais que je peux changer si c'est sur plusieurs jours. Et puis, l'heure de fin, par défaut, là, il nous met une demi-heure. Je vais lui dire une heure. Donc là, 13 heures. Il m'indique bien dans le calendrier de Patrick. Ici, je peux cocher si ça concerne la journée entière ou pas. Et ici, je peux mettre un message. Admettons, penser à apporter un cadeau. Voilà. Et comme cet événement se répète chaque année, ici, j'ai répété. Donc je clique sur répéter. Et ici, c'est bien la date de début, le 18 septembre. Il n'y a pas tout ceci. Mais répéter toutes les semaines, non. C'est tous les ans, les anniversaires. Donc je clique dessus. Je peux lui dire tous les jours, tous les mois ou chaque année. Donc je vais lui dire chaque année. Comme ça, je n'aurai pas à lui dire, à rajouter l'anniversaire de Julien chaque année. Donc tous les un an, c'est bon. Dans septembre, le 18 septembre, ça, ça ne change pas. Et puis fin, jamais. Donc je peux me déplacer. J'ai un ascenseur horizontal. Je peux inviter quelqu'un, donc, à indiquer le nom ou l'adresse mail de la personne. Et puis ici, ce qui est très important, c'est le rappel. Donc là, il va me rappeler cet événement 15 minutes à l'avance. Donc là, c'est un peu court. Donc je vais cliquer dessus. Et je peux lui dire, admettons, une heure ou un jour avant. Bon, afficher comme occupé, oui, parce que là, disponible, provisoire, absent. Là, je vais laisser occuper. Tout simplement, je peux supprimer l'événement. Je peux ici le mettre en mode privé. Donc là, j'ai cliqué dessus, puisque c'est privé. Et je peux enregistrer l'événement. Donc enregistrer et fermer. Et je vois bien qu'en septembre, j'ai bien un événement. C'est l'anniversaire. Juste en plaçant la souris dessus, j'ai la date et l'heure. Je peux modifier ici l'occurrence, modifier la série, donc l'événement. Vous voyez, je l'enregistre. Si je veux le supprimer, je fais un clic gauche dessus. Et puis j'ai supprimé en haut à gauche. Donc voilà, nous avons vu comment ajouter un événement dans l'application calendrier sous Windows 10. Merci. 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 Merci.